Sûrement, vous avez déjà entendu parler des prix Nobel dans le domaine de la physique, de la chimie, de la médecine et quelques autres. Évidemment, ce sont des grands prix qui font évoluer ces domaines et qui encouragent les acteurs de ces domaines. Ne saviez-vous qu'il y a un grand prix du même cadre pour faire évoluer le domaine de l'alimentation et de l'agriculture ? Eh oui, c'est la plus grande distinction dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture. C'est un très grand prix et il y a des choses essentielles, oui, très essentielles, que tous les intellectuels doivent connaître sur ce prix. Le prix mondial de l'alimentation est conçu en 1986 par Dr Norman Borloo, un grand agronome qui a marqué le secteur agricole. On a commencé à décerner le prix en 1977 et depuis lors, chaque 16 octobre, à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation, il est décerné soit à un ou plusieurs individus ou une organisation. Il est actuellement administré par la fondation du prix mondial de l'alimentation. Le prix contient concrètement un diplôme de 150 000 dollars américains et une structure commémorative conçue par le célèbre Sol Bass. Il est décerné aux individus et aux organisations qui font progresser le système alimentaire. Eux porte son domaine d'intervention dans la mesure où ses réalisations améliorent la qualité, la quantité ou la disponibilité de la nourriture dans notre monde. Comme on l'a dit au commencement de la vidéo, chaque 16 octobre, il y a la remise du prix dans le bâtiment du capitole de l'état de Lyora à Des Moines. Si vous êtes vraiment intéressé par ce sujet, on vous propose une autre vidéo. Une vidéo sur quelques lauréats de ce Grand Prix. Pour nous encourager dans ce travail, abonnez-vous à notre chaîne et activez la petite cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada